Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va concerner l'empreinte numérique environnementale. Alors, nous allons dans un premier temps vous présenter l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ensuite, on parlera de quelques chiffres qui concernent le numérique et l'empreinte du numérique environnemental. Ensuite, on pourra évoquer les manières de réduire son empreinte numérique environnementale à l'achat. Ensuite, lors de l'utilisation. Et enfin, on parlera de la trace numérique et des solutions pour la réduire. Alors, l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une association, loi 1901, qui a pour objectif de promouvoir et d'accompagner la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Pour cela, on a différentes missions, des missions qui vont concerner le conseil et l'accompagnement. Donc ça, ce sera à destination des particuliers, des copropriétés, des collectivités et des entreprises. Et une mission d'information et de sensibilisation qui va concerner le grand public, les scolaires et les professionnels. Pour ce qui concerne la partie information et sensibilisation, on organise différents événements, différentes animations, parmi lesquelles des visites de maisons rénovées ou construites une fois par mois. On tient également des stands sur divers événements en lien avec la transition énergétique. Et puis, on organise tous les ans le concours de la Maison Économe, concours qui récompense des maisons rénovées et des constructions. Alors, on va faire un petit focus sur le conseil aux particuliers. Donc, on a ce que l'on appelle un espace conseil France Rénov', qui a pour mission d'accompagner et de conseiller les particuliers sur les différents aspects que peut comporter un projet de rénovation énergétique. Donc, ça va concerner à la fois l'aspect méthodologique, technique, financier et ce, de manière neutre, gratuite et indépendante. Alors, avant de parler des solutions, on va d'abord évoquer quelques chiffres qui concernent le numérique pour mieux se rendre compte un petit peu de l'impact que peut avoir ce secteur sur l'environnement. Alors, 2,5 %, c'est en fait le pourcentage que représente le secteur du numérique sur l'empreinte carbone globale de la France. Et si rien n'est fait, si rien ne change, en fait, ce chiffre passera à 6,7 % en 2040. Donc, il est temps d'agir et de trouver des solutions pour limiter ce pourcentage. Alors, 62,5 millions, c'est le nombre de tonnes de ressources qui sont extraites chaque année pour produire et pour l'utilisation également des équipements numériques. Donc, c'est pareil, c'est un chiffre énorme qui montre l'importance d'agir sur la réduction de l'empreinte numérique environnementale. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les services numériques représentent 10 % de la consommation électrique totale en France. Voilà, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable et il y a encore des solutions sur ce sujet-là. Alors, ça, c'est un chiffre assez étonnant. En fait, une donnée numérique, que ce soit un mail, un téléchargement ou une vidéo, par exemple, une donnée parcourt en moyenne 15 000 kilomètres. Voilà, donc c'est assez étonnant comme chiffre. Ensuite, donc là, on a le nombre moyen d'équipements que possède une personne en 2021 en Europe occidentale. Donc, on est à 8,9 équipements. Alors qu'en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 5,3. Donc, ça fait quand même malheureusement une progression assez importante. Alors, sur le nombre de mails qui sont échangés en moyenne en une heure dans le monde, on est à 10 milliards. Donc, c'est vraiment conséquent comme chiffre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette notion-là, mais voilà, c'est vraiment énorme. Alors là, on a quelques chiffres qui concernent les mails avec ou sans pièce jointe. Sur les quantités de grammes d'équivalent CO2 qui sont émis par mail et également ce qui concerne une requête Internet et un tweet. Donc, voilà, ça donne des ordres d'idées sur l'impact qu'ont ces différents services numériques. Alors là, on va regarder ensemble le cycle de vie d'un ordinateur. Donc là, vous avez les différentes étapes du cycle de vie. Donc, ça commence bien évidemment par l'extraction des matières premières pour la fabrication. Ensuite, on a le transport, la distribution, l'utilisation. Et après, on a deux choix possibles. Soit l'appareil est en fin de vie, soit on peut le valoriser pour le réutiliser par la suite ou qu'il serve à fabriquer d'autres objets. Donc, à titre d'exemple, pour un ordinateur, on est sur deux kilos. Un ordinateur qui fait deux kilos va nécessiter 800 kilos de matières premières et ça va générer 124 kilos de CO2 sur les 169 qui seront émis sur l'ensemble de son cycle de vie. Alors là, vous avez un graphique qui représente les émissions de gaz à effet de serre et en tout cas, la part que va représenter la fabrication, l'utilisation et le transport et la distribution. Donc, ce qu'on voit au travers de ce graphique-là, c'est que la fabrication représente une part très, très importante. On est sur les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre qui sont consacrées à la fabrication. Donc, voilà, c'est vraiment le poste le plus important dans le cycle de vie d'un appareil. Alors maintenant, on va parler des solutions et dans un premier temps, des solutions pour ce qui est de réduire son empreinte quand on achète un équipement numérique. Alors, il y a un premier élément qu'on peut prendre en compte, c'est ce que l'on appelle l'indice de réparabilité. En fait, c'est une note sur dix qui existe depuis janvier 2021. Donc, c'est quand même assez récent et qui va en fait traduire la capacité, la possibilité de réparer un équipement. Donc, c'est basé sur différents critères. Il y a cinq critères en fait qui rentrent en compte, dont notamment la disponibilité des pièces, le prix des pièces détachées, la disponibilité du mode d'emploi et encore d'autres critères. Et donc, ça concerne notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les télévisions. Plus la note sera élevée et plus l'appareil sera facile à réparer. Donc ça, ça peut être un bon indice déjà quand on achète un nouvel équipement, de regarder cet indice de réparabilité. Vous avez d'ailleurs en bas de la diapositive le site où vous pourrez retrouver ces différents indices. Alors, ce qu'on peut faire également quand on achète un équipement, c'est privilégier les appareils qui vont être reconditionnés. Alors, le reconditionnement, comment ça marche ? Vous avez les différentes étapes du reconditionnement. Donc, on va collecter l'appareil, le réinitialiser, faire des tests pour vérifier que tout fonctionne correctement, le nettoyer et remplacer s'il y a des composants qui sont défaillants. Il y aura ensuite un contrôle qualité, un réemballage et ensuite l'appareil pourra être remis à la vente. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les appareils reconditionnés sont garantis et au minimum un an. Donc, voilà, ça peut être quand même intéressant de se tourner vers ce type d'appareil-là pour réduire son empreinte numérique environnementale. Et puis, parmi les avantages, il y a le fait que ça soit moins cher et que ça reste sous garantie. C'est quand même un impact environnemental qui est très réduit et ça permet l'économie circulaire et la création d'emplois. Alors, ce qui les préconise également, c'est d'acheter le matériel en fonction de ses besoins. Ça paraît peut-être un petit peu bête, mais effectivement, il faut adapter l'équipement que l'on va acheter à l'usage que l'on en a et ne pas acheter un appareil qui serait surdimensionné ou non adapté à nos besoins. Donc là, vous avez des consommations d'appareils moyennes, en kilowattheures. À titre d'exemple, un écran va consommer entre 20 et 100 kilowattheures par an. La fourchette est large, mais ça va dépendre aussi du type d'écran. Et puis, ce qu'il faut également, c'est privilégier les équipements qui vont être multifonctions. Donc, par exemple, on va privilégier plutôt un appareil multifonction de type imprimante plus photocopieur plus scanner plutôt que trois appareils indépendants. Ça limitera la consommation et donc ça limitera l'impact sur l'environnement également. Alors, ce à quoi il faut également prêter attention, ce sont les labels environnementaux. On peut effectivement choisir, se tourner vers des appareils qui sont porteurs de ces labels environnementaux. Alors là, vous en avez quelques exemples. Ils ne sont certainement pas tous, mais en tout cas, là, vous en avez quelques-uns avec les appareils qui sont concernés par ces labels et ce qu'il y a derrière le label. Parce qu'effectivement, il faut aussi savoir ce que couvre le label qui va être concerné. Donc, voilà, vous avez des exemples. Alors, c'est vrai qu'il y a certains labels qui recoupent des mêmes critères. Le critère de l'économe, on le retrouve à chacun de ces labels-là. Mais après, il y a des petites distinctions d'un label à un autre. Et vous avez en dessous le site de l'ADEME pour retrouver ces différents labels et avoir les différents critères de ces labels. Alors, on peut également réduire son empreinte lors de l'utilisation des appareils. Alors, il y a une première notion qui est importante à avoir en tête, c'est cette notion d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la réduction volontaire de la durée de vie d'un produit pour en accélérer le renouvellement. Donc, il faut savoir quand même que la France a été le premier pays à interdire cette pratique en 2015. Et voilà, ça peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel moyen. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que 44% des produits électriques et électroniques qui sont en panne sont réparés. Donc, c'est un chiffre plutôt correct, mais qui mériterait d'être amélioré. Et vous avez en dessous le site de HALT à l'obsolescence programmée. Alors, ce qu'il est important de faire, c'est de protéger et de prendre soin de ces appareils. Plus on va en prendre soin, plus ils vont durer dans le temps et donc, on n'aura pas nécessité de les remplacer ou de les réparer. Donc, l'un des moyens pour effectivement savoir quoi faire pour en prendre soin, c'est les notices et les manuels d'utilisation. Et là, vous avez un site qui répertorie un grand nombre, on va dire, de modes d'emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller si vous ne retrouvez plus le mode d'emploi de votre appareil. Ce qu'il faut également, c'est garder ces objets plus longtemps. Voilà, ne pas céder à la facilité et remplacer, on va dire, son appareil trop fréquemment. Donc là, à titre d'exemple, pour une tablette ou un ordinateur, si on passe l'usage de deux ans à quatre ans, ça fait 50% de bilan environnemental amélioré. Donc, ce n'est quand même pas négligeable et ça vaut le coup, en tout cas, de se poser la question. Alors, on peut aussi débrancher ces équipements et éviter la veille. Ça, c'est pareil, c'est des conseils assez basiques, mais qui peuvent quand même permettre d'améliorer l'impact environnemental. Et puis, éviter les connexions et les appareils qui sont connectés alors qu'il n'y a pas d'utilité à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'outil QR. Alors, on peut également préférer la réparation plutôt que le remplacement. Donc là, vous avez deux sites. Le premier, c'est l'annuaire de la réparation. Donc, ça permet de trouver des réparateurs en fonction de votre localisation. Vous pouvez avoir les réparateurs autour de chez vous. Et puis, le deuxième, c'est pour trouver un répercafé. Donc, un lieu où vous pouvez faire réparer gratuitement et participer aussi à la réparation d'un objet. Alors, quand ce n'est pas possible de le réparer ou que vous ne pouvez pas le réparer, vous pouvez à ce moment-là donner, vendre ou rapporter en magasin l'appareil en fin de vie pour qu'il soit recyclé ou reconditionné. Par exemple, vous pouvez le confier à une entreprise de l'économie sociale et solidaire type recyclerie, ressourcerie, Imaüs également. Vous pouvez le déposer dans un bac de recyclage, remettre au magasin votre appareil si vous souhaitez en acheter un neuf, l'apporter en déchetterie. Et vous avez un site Internet qui est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Une deuxième vie pour l'informatique, vous trouverez pas mal d'informations sur ce sujet. Alors, troisième partie de ce webinaire, c'est sur la trace numérique et comment la réduire. Donc, on va dans un premier temps parler du stockage. Il est pertinent de stocker de manière utile et locale. Donc, vous pouvez utiliser des serveurs de stockage en France ou en Europe ou alors directement chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou également utiliser des logiciels libres. Il est aussi important de limiter les requêtes sur Internet. Vous avez des moteurs de recherche locaux qui proposent soit des garanties de confidentialité des données ou qui proposent des actions à chaque recherche Internet effectuée. Donc là, vous avez quelques exemples de moteurs de recherche qui vont dans ce sens. Vous pouvez également rentrer directement l'adresse du site dans la barre de navigation. Utiliser des raccourcis ou des favoris. Ça évite de multiplier les recherches pour arriver au site voulu. Tapez des mots-clés précis. Fermez les onglets qui ne sont plus consultés. Une fois de plus, c'est assez basique, mais ça vaut le coup de le rappeler. Ou vous avez possibilité de choisir une option qui fait que les onglets ne vont pas s'actualiser lorsque vous ne les consultez pas. Vous pouvez aussi désactiver les widgets qui sont inutiles. et supprimer régulièrement les cookies, l'historique de navigation, vider le cache. Ensuite, sur la partie des mails, vous pouvez opter pour une messagerie locale avec des engagements de confidentialité sur les données qui stockent en France ou en Europe et qui éventuellement peut utiliser aussi des énergies renouvelables. Il est important aussi de trier sa messagerie régulièrement pour éliminer tous les mails qui n'ont plus d'utilité et limiter aussi le nombre de destinataires et le poids des pièces jointes et limiter aussi même les éléments dans le mail parce que ça peut aussi impacter l'empreinte numérique environnementale et utiliser des liens plutôt que de mettre des documents en pièces jointes, par exemple. Pour ce qui est de la connexion Internet, pour tout ce qui va concerner le streaming, le streaming notamment, on va privilégier plutôt les connexions Wi-Fi. On va éviter la haute définition quand ce n'est pas forcément nécessaire et puis éviter aussi le streaming vidéo et plutôt préférer le téléchargement en local. Dans le cadre de l'éco-conception de sites web, on va essayer d'alléger le plus possible les contenus, donc les images, le nombre de pages avec des éléments relativement simples. En bas de cette diapositive, vous avez un outil pour calculer l'empreinte numérique. C'est plutôt intéressant, je vous invite à y aller pour voir un petit peu quelle est votre empreinte numérique. Normalement, depuis le 1er janvier, vous avez sur votre facture deux téléphones et facture Internet, la quantité de CO2 émise par vos activités numériques, que ce soit visionnage de films, envoi de mails, téléchargement de données et plus globalement, tout l'impact environnemental des appareils. Je vous invite à regarder effectivement si cette information apparaît bien. Alors, au niveau des ressources, par rapport à tout ce qui a été dit, là, vous avez les principaux sites que l'on a utilisés pour faire cette présentation. Voilà pour la présentation. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on a ce que l'on appelle le Conseil France-Rénov. Donc, si vous avez des questions, alors plus sur l'aspect rénovation énergétique, vous avez comment nous contacter via cette diapositive. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout était clair. Il y a une main levée, alors. Oui. Oui. Normalement, vous pouvez parler, si vous le souhaitez. Alors, des exemples de messagerie locale. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la traduction d'un certain nombre de termes ? On ne les connaît pas. Par exemple, widget, streaming, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, widget, c'est en quelque sorte un gadget numérique. Ce sont des petits outils, par exemple, vous avez des widgets pour la météo ou ce genre de choses. Enfin, c'est des petits gadgets, mais numériques, pour le coup. Le streaming, eh bien, c'est du téléchargement de vidéos. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui sont un peu… Oui, il y en a assez souvent. Ce que je vois surtout, c'est pouvoir accéder à une traduction, trouver un document, on trouverait les traductions, parce que je n'aurais pas toujours un conférencier à ma disposition. Eh bien, écoutez, on peut essayer de retravailler la présentation et mettre les mots qui peuvent être… C'est une question générale, ce n'est pas seulement votre présentation. La radio en utilise, etc. Oui, bien sûr. Là, en tout cas, pour ce qui est de la présentation, on va essayer soit de mettre un document… Alors, on va vous envoyer la présentation, voilà. Et puis, on va essayer de faire un document avec une traduction des mots un peu plus abstrait. Vous avez raison, effectivement. C'est vrai que tous les mots ne sont pas forcément compréhensibles facilement. Donc, on va essayer de vous… En même temps, de l'envoi de la présentation, voilà, d'avoir une traduction des mots qui sont un peu plus… Une traduction du jargon. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors, sur les exemples de messagerie locale… Alors, il me semble que Lilo, effectivement, est une messagerie locale. Après, c'est pareil, au moment de l'envoi de la présentation, on pourra compléter avec des messageries locales. Je crois que Lilo en fait partie, mais voilà, on vous confirmera l'envoi de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Eh bien, en tout cas, merci à tous, voilà, d'avoir été présents pour ce webinaire. Oui, oui, on enverra, effectivement, tous les… On enverra les diapositives à tous les participants. Oui, bien sûr, vous les aurez. Voilà, donc merci d'être venus à ce webinaire et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.